Salut à tous, c'est Bor, on se retrouve pour l'une des dernières vidéos de ma chaîne avant un certain temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le guide que j'avais prévu de faire depuis assez longtemps, que j'ai normalement finalisé et qui devait être opérationnel. Vous retrouvez dans le premier commentaire le gagnant du concours pour les 1 mois d'abonnement et je vous mets également des timecodes pour vous permettre de naviguer plus simplement dans ce guide. Comme je vous l'expliquais, ce guide va être au début très détaillé et au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura des passages plus ou moins techniques. Donc ça s'adresse, j'ai envie de dire, à tout le monde et c'est à vous d'adapter un peu votre niveau de lecture en fonction de votre connaissance du jeu. Donc pour commencer, qu'est-ce que Dofus ? Dofus, c'est un jeu multijoueur où votre objectif principal est de réunir des autres dragons et pour cela, vous allez devoir choisir un personnage parmi 18 possibles, ce qu'on appelle des classes dans Dofus et vous évoluerez dans un monde qu'on appelle le monde des 12. Pourquoi 12 ? Parce qu'il est régi par 12 dieux. Dans ce monde-là, vous allez tout simplement vous marier, apprendre des métiers, faire du commerce, gagner des kamas, l'argent du jeu, fonder une guilde et évidemment faire évoluer votre personnage jusqu'au niveau maximal qui est le niveau de 200. Concernant les classes, elles sont au nombre de 18 et auront chacune un niveau de difficulté, soit 1, 2 ou 3 étoiles. Le niveau d'étoiles n'influit pas du tout sur la puissance ou sur la capacité d'un personnage à faire certaines choses plus que d'autres. Lorsque vous allez avoir votre personnage et que vous allez monter en niveau, vous allez avoir des points de caractéristiques qu'il faudra répartir suivant l'agilité, donc l'air, la chance, l'eau, la force, la terre ou l'intelligence, par exemple, le feu. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez booster ces statistiques grâce à l'aide de parchemin et vous avez également la possibilité de booster votre personnage avec des équipements. Il faut savoir que dans Dofus, il y a beaucoup de quêtes et que celles-ci vont vous suivre un peu tout au long de votre aventure et de votre progression. Mais malheureusement, le jeu ne vous permet pas de savoir exactement quel type de quête faire à quel moment, quelle quête nécessite quel prérequis. Il y a un site qui est très utilisé qui s'appelle Dofus pour les noobs, mais moi j'ai décidé de vous faire quelque chose un peu plus résumé et qui vous permettra d'avoir un fil rouge global. Et donc selon moi, il y a quatre types de quêtes. Il y a les quêtes, ce qu'on appellera du tour du monde, les quêtes des Dofus, donc celles qui vous permettent de récupérer les fameux œufs, les quêtes d'alignement, donc l'alignement c'est lorsque vous allez choisir soit d'être associé à la cité de Bonta, les anges, ou celle de Brakmar, les démons. Et vous avez également dans chaque zone des petites quêtes annexes. Vous allez vous rendre compte que parfois la progression sera très linéaire et parfois il faudra faire quelques écarts, on va dire, avec la traîne principale. Donc suivez bien ce que je vais vous dire maintenant et suivez bien ce guide, n'hésitez pas à faire pause lors de votre progression. Quand vous commencez le jeu, vous allez commencer à Incarnam, qui est la zone tutoriel, où vous avez un certain nombre de quêtes à effectuer et vous allez terminer ces quêtes avec le donjon du Cardorim, qui est le premier donjon du jeu. Une fois que vous aurez fini tout ça, vous allez descendre sur Astrub, qui est on va dire la ville des débutants. Encore une fois, vous allez avoir un bon paquet de quêtes et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à pouvoir optimiser certaines choses. Alors quand je dis optimiser, c'est que vous évitez de refaire plusieurs fois certains combats, certains donjons, certains farms de monstres. Donc lorsque vous allez faire le succès Mercenaire d'Acier, et en particulier la quête Combat de Rue, on va vous demander de taper des monstres, à la fois des champs, des pichons, des bouffetous et des vilains sectes. Il faut savoir que vous allez retrouver ces 4 monstres dans les donjons respectifs et que vous allez également en profiter pour faire les quêtes du Tour du Monde. De la même manière, lorsque vous allez arriver sur Escapade et Embuscade, on va vous demander de trouver des gorgouilles. Et sur certains serveurs, c'est des monstres qui sont assez rares justement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait la quête. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire la prochaine quête du Tour du Monde, avec en particulier le donjon Boostage, qui vous permettra de trouver des gargouilles dans le donjon. Ensuite, si vous voulez progresser de manière assez linéaire, vous pouvez aller dans la ville que vous souhaitez. Moi, dans mon exemple, j'ai pris la ville de Bonta. Et donc là, vous allez commencer à faire des quêtes que vous allez récupérer auprès de ce PNJ qui s'appelle Amaïro, qui est un peu le protecteur de la cité, si je puis dire comme ça, le chef des armées de la cité. Et donc du coup, là, dès la quête numéro 4, qui va vous demander de troper exactement 30 de dents, de squelettes, de chaffeurs, et bien dans ces cas-là, vous allez pouvoir aller au donjon squelette et faire le donjon squelette pour commencer à droper vos dents. Ensuite, vous allez vous rendre juste à côté à Suffokia, qui est une petite ville bannaire du sud d'Amakna. Et là, encore une fois, vous allez devoir faire le donjon Scarafeuille pour le Tour du Monde, et vous allez avoir des quêtes qui vont y être associées. Ensuite, vous retournez à Bonta, puisque vous avez signé votre quête d'alignement 4, et vous avancez, vous avancez, et puis au niveau de la quête d'alignement 11, on va vous demander de faire un donjon Bouwark. Et à la quête d'alignement 12, on vous demandera de faire un donjon des Forgerons. Malheureusement, dans le Tour du Monde, ces donjons sont inversés, c'est-à-dire que le coffre des Forgerons arrive avant le Bouwark. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une première fois le donjon Forgeron, puis faire la quête d'alignement 11 avec le donjon Bouwark, et revenir au donjon Forgeron pour la quête d'alignement 12. Vous pourrez ensuite poursuivre tout simplement vos quêtes d'alignement jusqu'à la quête d'alignement 18. À ce moment de votre progression, vous devriez être entre le niveau 40 et le niveau 60, et c'est là que vous allez pouvoir faire quelques donjons, comme le donjon Larve et le donjon Quoi Quoi, qui rentrent dans le cadre du Tour du Monde, et qui vont vous permettre d'avoir, par exemple, le sort Capture Dame pour le donjon Quoi Quoi. Faites attention, depuis la refonte de Pandala, c'est pas notifié dans tous les guides, et dans tous les sites, mais le donjon Quoi Quoi se retrouve à la fois dans le premier et dans le second Tour du Monde. Donc évitez de le faire deux fois, et faites-le en même temps, on va dire, ça fera une pierre deux coups. Vous pourrez ensuite partir sur Otomai, qui est la première île en dehors du continent que vous allez visiter. Pour cela, vous avez une petite quête à faire qui s'appelle La Grande Kradoc, et ensuite, vous allez arriver sur une nouvelle île. Et là, je vous conseille vraiment de lancer la quête Les Chasses de Crocodile Dundee. C'est une quête qui se met automatiquement à jour, et pour laquelle il suffit de taper des monstres des différentes zones, et en plus, l'ordre va aller avec le reste. Donc, vous la prenez, et ensuite, vous êtes tranquille. Vous pouvez ensuite repartir sur vos quêtes d'alignement Bonta, et la quête d'alignement 19 vous demande de taper les donjons Blob. Et donc, si vous n'aviez pas fait tous les petits donjons avant, vous n'auriez pas mis à jour en même temps le Tour du Monde qui va vous demander le donjon Blob, et le donjon Blob que vous allez faire pour vos quêtes d'alignement. Donc, tout le raisonnement qu'on va faire par la suite, c'est toujours ça, c'est d'essayer de voir quel donjon on peut optimiser dans les différentes situations. Une fois la 20ème quête d'alignement passée, vous allez débloquer le premier ordre. Et donc là, vous allez pouvoir choisir entre l'ordre du cœur vaillant, l'ordre de l'œil attentif, ou l'œil de l'esprit salvateur. Ça ne change pas grand-chose, les quêtes sont très légèrement différentes les unes des autres, et il n'y en a pas spécialement des plus faciles que d'autres. Pour la 9ème étape par Moon, une île paradisiaque une fois de plus en dehors du continent. De la même manière, vous aurez une petite quête à faire pour vous y rendre, et un certain nombre de quêtes à faire sur place. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais dites-vous bien que le premier donjon que vous allez pouvoir faire, c'est le donjon cannibale. Et si vous êtes assez haché, là, vous pourrez même enchaîner sur les quêtes associées au donjon du chou. Cependant, le dernier donjon de l'île, le Moon, nécessitera que votre personnage se situe plutôt aux alentours du niveau 100. Afin de patienter jusque là, je vous propose d'aller visiter une troisième île, l'île des Wabits. Il faut savoir que je déteste ces monstres, ils sont pour moi vraiment très pénibles, ils se barrent de partout, ils courent dans tous les sens, mais ils vous offriront probablement l'un de vos premiers dofus intéressants, qui est un dofus qui vous donnera de la sagesse et donc vous aidera à progresser. Donc, sur cette île, vous avez beaucoup de quêtes à faire, donc je ne vous donne pas le détail, mais sachez que avant de vous rendre sur cette île, vous avez deux petites quêtes à faire. La première est très simple et vous permet juste d'avoir un vaccin contre la rage de Wabit et la seconde est un petit peu plus longue puisque c'est une série de quêtes qui s'appelle Mais où sont les dofus ? Et on peut dire que c'est la quête d'introduction à la recherche des dofus. Comme vous vous en doutez, c'est une quête qui sera nécessaire pour chaque dofus, donc n'hésitez vraiment pas à la faire, c'est indispensable. Sur les deux, trois derniers donjons dont j'ai parlé, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait des quêtes tour du monde associées, mais j'espère que vous avez compris qu'il faut à chaque fois associer un maximum de quêtes dont les quêtes tour du monde. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire le donjon gelé puis le donjon gourlot et on va ensuite essayer de faire un donjon qui n'est pas super simple à votre niveau qui est le donjon de la reine liée qui a ses propres quêtes avec elle mais qui n'a pas de quêtes de tour du monde. Oui, parfois, les donjons ne sont pas dans les quêtes tour du monde. Je vous propose ensuite de repartir sur vos quêtes d'alignement bon tarien avec la quête numéro 22 qui vous demandera le donjon craqueleur et vous pouvez avancer comme ça jusqu'à la quête numéro 29 qui vous demandera de faire le Nelwin. Encore une fois, vous pouvez les mettre dans le tour du monde et Nelwin a même ses propres quêtes qui peuvent lui être associées dans sa zone de ses demotes. Je vous invite ensuite à vous rendre à Saharache qui est l'île désertique du jeu et là encore une fois, vous allez avoir un donjon, le mantiscore et un certain nombre de quêtes qui sont associées dans la zone que vous pouvez faire qui vous rapporteront toujours des kamas et de l'XP. C'est donc pour vous le moment de terminer votre premier vrai dofus entre guillemets, le dofus kawot avec l'affrontement contre le wawobot et donc évidemment le tour du monde, etc. Vous connaissez la chanson. Ensuite, vous pouvez retourner dans vos quêtes d'alignement bondariens avec en particulier la quête d'alignement 33 qui vous demandera d'affronter l'abracnine ancestrale. Si vous avez bien suivi le guide juste avant et que lorsque vous avez fait le donjon de l'araignée vous avez bien fait quelques quêtes, vous aurez la suite de cette mini-série avec le donjon abracnine ancestrale et la quête Munster Lève le mystère. Faites un détour rapide par le donjon Dragneris qui est un donjon niveau 70 et qui ne devrait absolument pas vous poser de difficultés vu votre progression à ce niveau-là. Afin de continuer les quêtes du tour du monde, on vous allait être amené à faire un dragon cochon. Il faut savoir que l'antre du dragon cochon est également associé à une quête pour le dofus turquoise, plongeon et dragon. Donc allez me chercher cette quête, faites le donjon et surtout n'oubliez pas à la fin de récupérer la clé associée à cette fameuse quête du dofus turquoise, sinon vous allez devoir le refaire. Et vous êtes également assez fort pour commencer les quêtes du dofus émeraude. Normalement, vous devez avoir capturé les donjons au fur et à mesure comme je vous l'ai demandé et donc vous pourrez arriver quasiment à la fin du dofus émeraude et ça tombe bien, c'est un dofus de niveau 100 et vous vous approchez vraiment du niveau 100. Qui dit niveau 100 dit également donjon kulos qui est un donjon qui sera demandé dans les quêtes d'alignement de bontas. Donc je vous invite vraiment à le faire et plus particulièrement à prendre le sort de capture de monture qui vous permettra de capturer des dragos d'inde et éventuellement des muldos ou des volcornes plus tard. Mais c'est surtout que vous allez en avoir besoin pour finir le dofus émeraude de ce sort. Donc vraiment, prenez-le au passage, c'est gratuit. Vous pouvez dès lors enchaîner sur le donjon de ramac et le donjon moon qui vous offrira le do coco. Et ensuite, vous avez quelque chose qui est un peu technique. Vous avez deux séries de quêtes. Donc on appelle ça les quêtes du dofus déveilleur et les quêtes de l'héliocalypse, résonance. Et ces quêtes sont un peu particulières puisqu'elles s'adaptent à votre niveau. Donc si vous êtes niveau 200, vous allez affronter des monstres niveau 200 dans les combats. Si vous êtes niveau 100, vous allez affronter des monstres niveau 100 dans les combats. Donc si votre personnage est par exemple un crafeux que vous venez de débloquer la flèche explosive et que vous avez un stuff correct avec une baguette des limbes, etc. autrement dit votre classe est un powerpeak. Je vous invite vraiment à faire ces deux séries de quêtes le plus vite possible parce que vraiment au niveau 200 pour certaines classes c'est très difficile de les faire. Si jamais vous n'êtes pas à un powerpeak au niveau 100, faites-les alors au niveau 120, 130, etc. Mais je vous déconseille d'attendre le niveau 200 pour vous lancer dans cette série. On peut ensuite repartir à Sidimoth avec dans un premier temps la zone des Rictus et le donjon Shoudini et dans un second temps avec les quêtes de la zone des Mulous. Alors attention, là vous avez pas mal de quêtes que vous pouvez associer au donjon Melou dont le Dofus Emeraude et cette quête vous demandera préalablement d'avoir fait accoucher des dindes, etc. Donc soyez un peu attentif aux quêtes que vous lancez et qu'est-ce qu'elles vont vous demander dans le futur et si vous vous anticipez bien vous pourrez faire tout d'un coup. La suite des quêtes du Tour du Monde va vous demander de taper le rat blanc puis le rat noir. Si vous êtes l'Ontarien vous avez la quête 41 qui est associée au rat blanc. Si vous êtes Bracmarien je crois qu'il y a la quête 41 Bracmarien qui est associée au rat noir. Donc faites bien les donjons dans l'ordre et pensez à faire la quête d'alignement qui va avec. Bon c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Vous allez pouvoir finir le Dofus Emeraude qui est votre premier Dofus Primordial et vous allez également pouvoir faire un donjon très intéressant. Non c'est faux il est très chiant en particulier c'est sale mais vous allez pouvoir affronter le Maître Korbach et donc commencer les quêtes d'un second Dofus Primordial qui est le Dofus Pourpre qui s'équipera au niveau 110. Pour la 23ème étape je vous propose de repasser par Otomai et d'aller vous faire un petit donjon Razeboule. C'est pas très compliqué non plus mais il faut connaître. Vous pouvez ensuite repartir dans vos quêtes d'alignement. Vous devez avoir validé la quête 41 avec le rat blanc et vous pouvez aller entre guillemets aussi loin que vous le pouvez jusqu'à la quête d'alignement 55. Il faut savoir que vous serez probablement bloqué avant parce que la quête 55 est quand même assez difficile etc. Il demande un certain niveau donc à tout moment vous pourrez y retourner. A l'étape 25 je pense qu'elle va beaucoup vous plaire puisque vous allez faire vos premiers pas dans Free Ghost qui est une île mythique de Dofus puisqu'elle a été celle qui a accompagné le passage à la 2.0 à l'époque. Et donc là vous allez avoir énormément de quêtes à faire. Lisez bien toutes les informations que je vous donne et puis essayez de regarder un peu de votre côté parce que vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de quêtes. Ce premier interlude sur Free Ghost se clôturera avec un donjon Royal Moot. Je vous invite ensuite à vous rendre à Pandala et de faire la première partie des quêtes en particulier tout ce qui va se rattacher à la zone de la forêt et du donjon d'Amadria. Il sera temps ensuite pour vous de continuer le Dofus Pourpre et à travers ces différentes quêtes vous allez devoir faire évidemment un Minotauror et à un moment donné vous allez devoir passer par le Capitaine Ecarlate. Vu que le Capitaine Ecarlate est demandé dans les quêtes de la première zone de Srambad et bien profitez-en tout simplement pour faire les quêtes de Srambad 1 et du coup quand vous ferez le donjon pour votre Dofus et bien vous en profiterez pour clôturer cette première série quêtes à Srambad. Vous pouvez donc maintenant terminer le Dofus Pourpre qui est un Dofus réellement très puissant surtout à votre niveau. Pour cette 28ème étape je vous propose de retourner sur Free Ghost où vous allez avoir un certain nombre de quêtes très chiantes à faire avec beaucoup d'aller-retour mais au moins vous allez pouvoir optimiser dans un premier temps la seconde zone qui est la zone des pins perdus puis la troisième zone qui est la zone du lac gelé. Donc là il faut savoir que vous allez avoir un paquet de quêtes à prendre un paquet de choses à drop dans tous les sens des choses à ramener suivez bien ce qui est écrit vous ne devriez pas avoir de soucis et vous allez clôturer cette 28ème étape avec le Donjon du Menseau Royal qui a un style on va dire plutôt sympa un peu catcheur qui s'issue avec une servette en poisson pas sûr que ça sente très bon tout ça. Bon là j'ai quelque chose de vraiment important à vous expliquer c'est que FreeGhost fonctionne tout le temps sur le même pattern et donc du coup si vous comprenez ce pattern vous allez pouvoir le reproduire à chaque fois sans que j'ai besoin de l'expliquer. Donc à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle zone vous en avez déjà fait 3 vous avez à chaque fois une quête de drop qui fait partie de la quête développement durable vous avez également une quête qui est associée au donjon tout simplement le fait de faire le donjon vous avez une quête qui est liée au rescapé de FreeGhost donc c'est que vous avez besoin de sauver quelqu'un dans la zone et enfin vous avez une quête qui est dans le succès l'arène et le roi et qui est débloquable que si vous avez fait une première fois le donjon. Donc ce que je vous conseille c'est qu'au fur et à mesure que vous allez devoir faire ces donjon pensez à faire à chaque fois la quête des rescapés et la quête développement durable qui s'y raccrochent comme ça ça vous évite de faire les choses plusieurs fois etc. je vous préviens quand même dès maintenant il y a une petite subtilité dans les larmes d'Ouronigrid il faudra dans un premier temps drop dans la zone et dans un deuxième temps drop dans le donjon donc c'est le seul moment où cette astuce entre guillemets n'est pas valable. Si vous avez été un peu attentif vous vous êtes rendu compte que tout ce qui était FreeGhost n'était pas dans le tour du monde et donc c'est le moment de rattraper un peu ça avec dans l'ordre un Tofu Royale un Crocabulia un Tinril et un Skunk alors il faut savoir que à certains moments vous allez pouvoir faire des donjons qui vont avec notamment lorsque vous allez faire le Skunk vous allez faire la première quête du Dofus Cében un autre Dofus Primordial et au Tofu Royale vous avez une petite quête qui s'appelle comment perdre ses plumes et c'est le bon moment pour la faire. Une fois que vous avez fait ce donjon Skunk vous allez pouvoir continuer un peu le Dofus Cében et assez rapidement on va vous demander de faire un Fractal et donc au lieu de juste faire un Fractal vous allez en profiter évidemment pour faire les quêtes de Xélorium 1 Petit conseil personnel profitez-en aussi pour faire la quête de la Fratrie des Oubliés qui sont des quêtes qui s'adaptent à votre niveau et arrivez au moins à la quête Le Fléau de Burin 31ème étape assez lourde c'est le retour à Pandala pour finir la partie 1 vous allez devoir commencer à faire un Tanukuusan Tanukuusan qui est demandé également dans certaines quêtes et en particulier dans la quête d'alignement 55 donc si vous n'aviez pas réussi à aller jusqu'au bout avant dans la quête d'alignement c'est le moment de vous rattraper vous pourrez enchaîner sur Nagat avec les quêtes associées au Kwapa et si vous êtes vraiment très fort vous pouvez enchaîner sur le Funoroshi et l'ensemble des quêtes de Feudala Erdala si vous avez réussi Feudala sera vraiment très simple les monstres sont beaucoup plus faciles et le donjon n'a rien à voir tout cela va vous permettre de terminer la première partie de Pandala qui est quand même un sacré morceau et qui n'est pas les quêtes les plus sympathiques et les plus faciles vous pouvez donc ensuite enchaîner sur les quêtes d'alignement de Bontariens et aller grosso modo jusqu'à la quête d'alignement 60 alors faites très attention qui dit alignement 60 dit que vous êtes à l'ordre 3 et si vous êtes à l'ordre 3 on va vous demander de faire un chenmou mais si vous avez bien compris la logique le chenmou on va essayer de le faire en même temps que d'autres choses donc regardez la slide suivante c'est très simple vous allez attaquer le chenmou en même temps que vous allez faire la deuxième partie de plongeons et dragons et également la quête du tour du monde une fois que vous aurez avancé sur ces points là au niveau du dofus urquoise vous pourrez tranquillement continuer jusqu'à bolgrotte qui est un combat vraiment très difficile et pour lequel les joueurs se plaignent parce qu'ils ne comprennent pas toujours le fonctionnement et ensuite vous allez voir il y a toute une série de bénédictions à faire pour obtenir ce fameux dofus et c'est là qu'on va vraiment essayer de travailler de manière très méthodique parce qu'il y aura beaucoup de donjons à faire à ce moment là vous allez devoir faire un Ben Luripat donc je vous rappelle encore une fois quand vous lancez Ben Luripat vous faites également les quêtes associées dans le développement durable et vous faites également les différentes quêtes que vous pourrez retrouver avec les rescapés etc une fois que vous avez fait ce premier donjon Ben vous allez encore devoir drop un peu dehors pour valider la méchante sorcière de l'Est suite à ça vous allez avoir la bénédiction de Viti à faire et vous allez donc pouvoir faire le Fou Noroshi une deuxième fois comme si c'était pas assez chiant de le faire une fois le Tin Reel et refaire le Menseau Royal et là ça va aller très très vite pour vous vous allez ensuite passer sur la bénédiction de Tomaton et donc là vous allez devoir faire le Ben Luripat et donc si vous l'avez fait une première fois juste avant vous allez pouvoir le faire une deuxième fois avec la quête de la monarchie qui s'appelle Piwatt des 7 mers et demi et c'est là que ça va prendre tout son sens vous allez pouvoir enchaîner sur l'Obsidiantre et donc là encore une fois je vous rappelle l'Obsidiantre il est un peu particulier il faut d'abord faire dans la zone puis faire dans le donjon une fois que vous aurez fait tout ça et ça fait quand même un morceau assez lourd à faire vous allez pouvoir enchaîner sur les quêtes d'alignement Bonta et plus particulièrement aller jusqu'à la quête d'alignement 65 qui vous demandera de faire un Sphincter Cell et c'est là que vous allez pouvoir le faire avec la bénédiction de Tomaton et avec la Tornade des Donjons qui est la quête tour du monde ensuite il y aura un petit rapide crochet à faire au niveau du Kimbo et du Minotot si vous avez bien lu ce que j'ai écrit plus haut vous devriez avoir une Save au Tot ça devrait donc être très rapide pour vous à faire sans vous amuser à jouer encore avec les leviers notez bien que le Kimbo est également demandé dans la bénédiction de Tomaton pour le fameux Dofus Turquoise et c'est à ce moment là qu'on arrive sur la dernière bénédiction à voir la bénédiction de Fouluc qui vous demandera un donjon qui sera dans les quêtes d'alignement 70 mais aussi un donjon fossile qui va vous permettre de faire toute la partie Enutrosor 2 et le donjon Coriandre si vous y arrivez avec la quête d'alignement 85 vous voyez bien qu'entre la quête 70 et la quête 85 il y a des choses à faire je ne vous dis pas tout mais vous avez compris vous pouvez avancer sur les quêtes d'alignement une fois que vous aurez fait tout ça vous allez pouvoir tout simplement terminer la quête une amant colère qui vous permettra de débloquer votre dofus turquoise félicitations bon l'étape 38 sur 50 vous avez compris un peu le délire vous commencez à être un peu plus fort on va un peu accélérer vous faites un avant dernier passage à Sidimoth pour faire le donjon worker et le donjon hougat le donjon hougat est également dans la quête d'ordre 4 ensuite vous retournez à Frigost où vous allez faire le coriandre le colossal et le glon céleste si jamais vous n'y étiez pas encore vous pouvez faire à ce moment là la quête 85 avec le coriandre et le dofus turquoise si vous n'avez toujours pas fini mais bon tout ça arrive à peu près dans l'enchaînement ensuite je vous propose de rattraper un peu du retard avec à la fois les quêtes de Saharach 2 et 3 donc c'est une zone 130 et une zone 160 puis de faire Srambat 2 et Xelerium 2 qui sont grosso modo du niveau 170-180 et la deuxième partie de Pandala qui est autour du niveau 160 et qui vous permettra d'obtenir le dofus d'origami il me reste 10 étapes à vous montrer pour terminer mais avant il faut que je vous explique pas mal de choses vous devriez être autour de la quête d'alignement 89 tout est bien qui finit mal avoir quand même pas mal avancé les quêtes du dofus ébène jusqu'à la quête jusqu'au bout du rêve et vous devez être sur les quêtes du dofus vulbis jusqu'au moment où vous devez dropper un truc très chiant qui s'appelle un parangon de puissance dans la quête la mère des dragueufs et ensuite de ça vous avez deux techniques la première stratégie va consister tout simplement à faire les dofus les uns après les autres en faisant les zones les unes après les autres et moi ce que je vous propose c'est d'optimiser tout ça pour essayer de faire ça le plus simplement possible on va dire première étape ça va être tout simplement d'aller chercher le sort Necronix pour ça vous allez devoir aller dropper sur les maudits les armutins les ghouls et les brûlames il y a un certain nombre de quêtes qui sont associées dans chacune de ces zones et au niveau du drop de monstres je vous conseille de les prendre comme ça vous faites une pierre 2, 3, 4 coups ensuite vous pouvez tout simplement faire toute la partie Xellorium 3 avec le vortex toute la partie Pandala 3 Hukin et Hukang si vous y arrivez parce que c'est vraiment technique et à Suffokia vous allez pouvoir aller au Mercator enfin presque aller jusqu'à l'étape du Mercator ça serait plus exact et également lancer les quêtes nos chères voisines au grand mot les grands remèdes et droit de cuissage qui sont 3 quêtes où il va falloir dropper des choses et ça ne marche pas en donjon ensuite qu'est-ce qui pourrait être bien c'est que dans chacune des zones vous avanciez jusqu'au moment où vous devez faire le donjon comme ça lorsque le donjon est demandé dans plusieurs quêtes et bien vous allez tout valider en même temps je vous laisse faire pause sur les différentes diapos pour bien comprendre à quel moment vous devez vous arrêter mais pendant ce temps là moi je vais vous expliquer un peu comment fonctionne FreeGhost donc FreeGhost c'est un enchaînement de quêtes et donc pour chacune de ces quêtes il y a des prérequis etc donc j'ai fait un petit graphe enfin plutôt j'ai récupéré un petit graphe que j'ai complété et amélioré pour essayer de vous faire comprendre un peu comment tout ça fonctionne ce qu'il faut redire de ce schéma c'est que si vous faites les quêtes dans le bon ordre et bien tout va bien se dérouler sinon vous allez devoir repasser plusieurs fois sur les donjons donc retenez quête d'alignement 90 gros loom ensuite Nileza Cilargue Klim donjon Mrs. Freeze et quête d'alignement 97 puis donjon du compte à rebours et donc c'est exactement ce que je vous propose à l'étape 45 c'est de faire dans un premier temps le gros loom dans un second temps vous allez affronter les sbires et donc l'ordre c'est Nileza Cilargue Klim Mrs. Freeze ensuite vous avez le donjon d'Elysaël qui est tout seul mais qui vous permettra de valider la quête d'alignement 99 et le compte à rebours qui vous permettra de débloquer le dofus des glaces notez bien que le compte à rebours et Elysaël vous pouvez les inverser Elysaël n'est pas un prérequis au compte à rebours après avoir battu l'archevêque d'Erasal pour la quête d'alignement 100 vous allez pouvoir faire Mercator et valider l'ordre 5 comme vous avez validé l'ordre 5 vous allez pouvoir faire le dofus ivoire qui va vous nécessiter plusieurs donjons le chaleuil le proto le nidas talcacha Nileza Meno Aneris ainsi que Sylar et donc vous comprenez l'intérêt maintenant d'avoir préparé dans chacune de ces zones les donjons comme ça vous avez juste maintenant à faire les boss et vous allez tout valider d'un coup de la même manière vous allez faire le dofus ébène avec la tour de Bethel le Coutoulou le Daszak le Klim la Cour sombre et la tour de Solar et le Forgelave également va rentrer dans le cadre de ces quêtes là avec le Bethel et le Solar si vous en êtes arrivé là le dofus habitale doit être quasiment acquis puisque vous avez fait les trois deux zones vous avez fait Mercator etc donc il ne doit presque rien vous manquer et également au niveau du Nébuleux il ne doit pas vous manquer grand chose peut-être l'oiseau du temps en effet mais vous avez fait la zone Vortex vous avez fait la zone Nidas et vous avez fait la zone Reine des Voleurs donc techniquement vous devez être plutôt bien ensuite si vous n'avez pas réussi à finir ça avant vous pouvez vous lancer dans le dofus tacheté et la partie 3 de Pandala qui s'appelle Wikin et Wikang c'est une zone qui est vraiment difficile mais maintenant que vous avez beaucoup de dofus vous devriez y arriver et ensuite le fameux Parangon donc là c'est assez simple si lorsque vous avez effectué les donjons de niveau 200 que j'ai cité précédemment vous avez réussi à dropper un Parangon et bien vous êtes bien et puis vous pouvez enchaîner sur les quêtes du dofus ubis et si vous n'avez pas eu la chance de dropper ce fameux Parangon et bien c'est retour à la case départ vous allez aller le dropper et voilà c'est comme ça que s'achève mon guide j'espère qu'il aura été assez rapide pour ceux qui connaissent bien le jeu mais en même temps assez lent pour ceux qui reprennent de zéro qui n'ont pas joué depuis un certain temps ou qui tout simplement découvrent dofus n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu sur cette vidéo ça m'aide et ça me fait plaisir de voir que mon travail est apprécié je vous dis à très bientôt ciao ciao